Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'attends de vérifier. Qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi. Et la nouvelle interface de Twitch, elle est naze. C'est pas grave. Oui. Alors, comme d'habitude, début de live, je vais mettre le son. Ouh là là. Attention l'écho. D'accord. J'ai pas de son. Allô ? Je cours ? C'est moi. Attendez, c'est moi. Je cours ? C'est moi. Attendez, c'est moi. Je cours ? Voilà. Parfait. Vous avez entendu le petit écho. On est bien. Bon. On a fait The Last of Us, donc on va faire l'extension. Left Behind. Ouh là. Ah oui, alors oui. Attends, parce que par contre, il faut que le... Voilà. Tu te tais. Total de followers pour l'année dernière, séance de nouveaux followers. C'est gentil. C'est gentil. Tu peux t'ouvrir, euh... Eh ben, dis donc. On commence très très fort avec Motténil, qui prend son abonnement pour une durée de 10 mois. Merci beaucoup, Motténil. Enfin, c'est son dixième mois d'abonnement, pardon. Ça ! Quel plaisir ! Là, on aime. Là, on apprécie. Là, on passe un bon moment, en bonne compagnie. Voilà. Ça commence sur les chapeaux de roue. Moins de deux minutes de live. Premier sub. Extraordinaire. Insane. La situation est olympique. Bon. Donc, comme je disais. Et pas des moindres. On a fait The Last of Us. Bon, on va faire Left Behind. L'extension, finalement. Afficher le message d'initiation. C'est un peu un bout de temps. Je veux bien un rappel des commandes. Non, je connais les commandes. La partie peut commencer. Je vais le faire en normal. Je ne vais pas le faire en réaliste. Ce serait trop dur. Je ne vais pas le faire en survivant. Je ne vais pas le faire en difficile. Ce n'est pas mon genre. Je vais le faire en normal. Ah. Il faut que je fasse ce jeu. Il est bien. Mais c'est l'histoire qui est bien. Pas le gameplay. Je ne peux pas regarder tes lives du coup. Merde. Je suis battu. Je suis battu. Mais non, en vrai. The Last of Us, c'est bien. Mais à jouer, c'est un peu chiant. L'histoire est trop bien, par contre. Donc, tu peux aller sur la chaîne de 3DTV. Pour aller regarder l'intégralité des redifs. Tu peux même t'y abonner. Ne t'en fais pas. Il n'y a aucune apparition dans ton feed. Lorsqu'un nouveau truc est posté. Lorsqu'une nouvelle vidéo est postée. Ça ne te pourrit pas le feed. Hé, hé, hé. Tu vas me au sac. Voilà, donc ça commence sur les chapeaux de roue. J'ai baissé le son de ma télé pour éviter d'avoir un écho de bâtard. Je ne sais pas pourquoi ça commence là, en fait. Je ne sais pas pourquoi... Je pense que c'est en sécurité. Jeu? 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 Shitt! Jeu? 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 Ah... Jeu? 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 Qu'est-ce qu'il se passe pour que mon téléphone il vibre ? J'ai fini ma première pente de café, on se lance donc dans une petite aventure pour se relancer dans le live, avant de se lancer dans ce que tout le monde attend, c'est-à-dire du Bloodborne. Mais tranquille, 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 la manette est dégueulasse ! Suivez bien l'histoire, c'est important. Tu es une luciole. Mais bon, par contre, je me suis pris un meuble dans l'IEP, ça fait mal. Merci le déménagement. Quel déménagement ? C'est vrai qu'elle a un visage plus mature, elle doit être... En fait, ça se voit qu'elle est clairement inspirée de... Ah putain, non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire, je crois que c'est un spoil, j'ai failli spoiler un truc. Non, c'est logique. En fait, ça fait sens. Ça fait sens, c'est normal. C'est normal. J'ai failli spoiler le DLC. Le truc, il se fait en deux heures. Trois, si tu vas lentement. J'ai failli le spoiler, quoi. Déménagement dans la MIFA. D'accord, donc tu déménages à l'intérieur de quelqu'un de ta famille. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pas moi qui vais juger. Je ne juge pas les pratiques des autres. Tu me as une bonne heureuse. Je vais trouver du un peu à taille. Tu me as une bonne heureuse. Tu me as une bonne heureuse. Caleuses, tu te l'en aille. Caleuses, tu te l'en aille. Tu te l'as pas? Oh. un peu après encore une fois moi je ne juge pas quelqu'un qui a mis grand-mère comme pseudo je ne sais pas comment tu traduis moché par contre mais bon après là il n'y a pas d'accent donc ça fait juste grand-mère moche tu t'appelles grand-mère moche pas de mal après moi je pense que les grand-mères sont mécaniquement assez belles comme les mamans d'ailleurs les grand-mères et les mamans sont des personnes d'une grande beauté naturelle tu juges tu juges qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi oula oula attendez mon joystick il a fait un truc chelou t'as pas vu ma grand-mère ah 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 elle te détrompe toi ah 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 non en effet et je n'en ai pas pas particulièrement l'intention d'ailleurs mais ce n'est pas une beauté physique c'est plus une beauté dans l'âme pas du tout pas du tout c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux non baba ça veut dire grand-mère en russe Jérémie et Moshe ça veut dire Moïse ça je veux bien te croire sauf que ton pseudo n'y a pas l'accent en fait donc tu as écrit grand-mère moche pourtant elle est sympa ah bah si elle est sympa ça va ça va parce que moi je connais des gens dont la grand-mère vraiment tu n'as pas envie de l'apprécier tu as une petite hâte du décès de cette personne tu as voilà ah là c'est des personnes qui n'ont pas vraiment de ce mec là sa grand-mère voilà je pense que tu vois bien de qui je parle je tourne en rond c'est très ça sert à rien voilà cette grand-mère là bon vraiment le jour de sa mort personne ne sera triste mais sinon globalement les grand-mères ont une certaine beauté intérieure ah en russe pardon j'ai les coupures c'est pour ça que je suis au pif oui bah oui de toute façon tu es au pif même quand tu n'as pas de coupure mais ce n'est pas grave oui parce que par exemple Baba il veut dire grand-mère en russe tu connais le conte de Baba Yaga la sorcière l'une des plus puissantes sorcières de toutes les mythologies mélangées voilà quoi il s'appelle Baba Yaga c'est elle qui donne le nom dans comment ça s'appelle John Wick parce que c'est une sorcière c'est donc qui dans la mythologie est réputée pour capturer et tuer des enfants je crois comme ça voilà je suis bloqué je suis bloqué dans le jeu c'est faux c'est faux je mentis je mentis on se calme et oui excusez-moi je suis plus proche de la langue russe que de la langue je cherche mes mots hébraïque je suis plus proche de la langue russe que de la langue hébraïque donc forcément pour moi autant moché bon d'accord même si sans l'accent ça fait juste moche j'ai toujours cru que moché c'est écrit avec un as avec un as avec un s il faut que je me réveille donc bon forcément ça c'est pas très gentil de dire que je suis au pif même si je dis coupure parce que la vérité fait mal c'est vrai la vérité blesse beaucoup même d'ailleurs je n'ai pas de munitions génial on apprécie j'ai des munitions de Nivy on est bien mais en même temps là c'est la vérité est-ce que tu préfères prendre la pilule bleue ou la pilule rouge finalement est-ce que tu préfères vivre dans un monde où tout est beau tout est parfait mais rien n'est vrai ou est-ce que tu préfères vivre dans un monde ou est-ce que tu préfères vivre dans un monde où effectivement il y a des défauts des choses qui blessent qui font mal etc mais où les choses sont vraies au moins moi j'ai fait mon choix je vis dans un monde où tout est faux et où tout fait mal voilà une autre peinte de café pour me réveiller tavernier je pense que je vais en prendre une à un moment il est déjà prêt en plus donc bon je suis un peu paumé dans les touches ça dépend si je suis riche dans le monde illusoire tu connais ma vénalité ah oui oui très clairement c'est très bien que toi tu ne fais rien tant que tu n'as pas de bénéfice massif à engranger oui non non mais je parle d'un monde où les choses sont les mêmes qu'actuellement bah oui bah oui c'est l'apocalypse les gens ils se servent prends ça pourquoi tu prends un comic book elle ne l'a pas pris yes une bouteille de wet spirit excellent je pourrais soigner mon ami et le désinfecter en profondeur je me suis un peu bien de ce DLC quand même quelques éléments éparses évidemment le pharmacien est devenu fou et m'a attaqué je l'ai frappé assez fort il est inconscient je l'ai enfermé dans le magasin American Princess à côté aidez-le s'il vous plaît le code est 35 30 31 d'accord donc ça ça c'est clairement une note de début d'apocalypse qui a 20 ans 30 ans 20 je ne sais plus 30 20 je crois que c'est 20 ans et que c'est désormais un zombie d'accord tu me demandes une clé c'est pas ici que je vais trouver la clé on est bien d'accord ça me semblerait logique pourtant que ce soit quelque part derrière le comptoir mais c'est pas grave genre c'est quoi ça tu frappes des gens et après tu dis aux autres démerdez-vous oui c'est la meilleure de toutes les méthodes ne jamais s'occuper soi-même de ses problèmes American Princess c'est là que je dois aller c'est là qu'a enfermé le mec donc là-dedans je suis à peu près sûr qu'il y a un zombie qui est là depuis 30 ans donc il a bien muté comme il faut ouais voilà des sports donc on rappelle que Ellie est parfaitement immunisé au virus quand même c'est pas voilà c'est pas incohérent qu'elle navigue là-dedans comme ça mais je n'ai pas de munitions j'ai un couteau qui ne casse pas ça c'est bien mais j'ai 14 ans en fait donc je suis pas je suis pas très costaud ah il est là le monsieur qui devait être violent j'imagine effectivement pas appétissant alors je reste bien à côté oh c'était mignon pense à moi pour mon absence tu vas me manquer mais pas trop Laura trop drôle Laura et après ça ça a été l'apocalypse génial Laura on te remercie ça revient à rien quoi ah ah oui mais ça c'est les connards avec dans son branle tout je peux le buter non oui voilà regarde voilà c'est pas comme si on était face à un vrai danger sprint-on pour faire un maximum de bruit il m'a fait un peu peur j'ai cru que c'était un vrai mec je suis en mode je trash tout le monde même Laura rien à foutre mais exactement j'en ai rien à péter moi Laura c'était une connasse voilà j'ai mon j'ai mon père de substitution qui est en train de mourir je trouve pas de médoc c'est la merde Laura elle a laissé son mec mourir à se transformer en zombie bah c'est pas fou je vais pas m'inspirer de sa méthode non puis la seule Laura qui me vient en tête que j'apprécie c'est Laura Dern c'est la meuf dans Jurassic Park bon moi tu ah non mais si ouais ouais parce que moi je veux bien croire que c'est l'apocalypse depuis 20 ans donc ça a été pillé etc qu'est-ce qui a cassé ce truc ce sol là parce que là il y a un hélico qui a pété le plafond effectivement accordé accordé mais là le rotor mais même si c'est le rotor de l'hélico mais qui pète la baie vitrée d'accord mais il a pas il a pas pu défoncer le sol on est sur un étage là quand même c'est solide voilà Pixitech ça sent comme un magasin que j'apprécierais beaucoup dans le vrai monde de la réalité véritable oh qu'est-ce que c'est que ces conneries j'ai déjà faim mais il n'y a pas de débris en tout genre qui tombent du ciel et qui sont suffisamment gros pour détruire un étage d'accord je pensais qu'il y aurait quelque chose à ramasser ici autant pour moi le toit qui est au-dessus de mon immeuble au-dessus de ma tête là déjà je suis sûr qu'il a il y a plus de 30 ans et surtout à mon avis il a jamais été ne serait-ce que nettoyé pourtant il est toujours en très bon état alors certes il n'y a pas d'hélicoptère qui s'est craché à 10 mètres mais vraiment je pense que si un hélicoptère se crache à 10 mètres mon étage il ne se casse pas la gueule tu vois tu vois là qu'est-ce qui est tombé ici qu'est-ce que c'est pourquoi pourquoi ça s'est effondré qu'est-ce qui fait que je suis un homme qu'est-ce que j'en sais parce que je sais tout Jérémy je sais absolument tout j'ai la connaissance ultime et absolue je suis c'est quoi le mot c'est quoi le mot quand on sait tout je suis omniscient voilà je suis omniscient oui bon bah ça va note pour salon de beauté la jude en chef Larry Caulfield est mort en héros ah d'accord donc c'est l'histoire de l'hélico ouais oui bah oui bah t'es mort mais en même temps c'était ton métier omniscient exactement exactement Jérémy un peu comme Dieu je suis omniscient et ventripotent est-ce que je viens de me comparer à Dieu oui est-ce que j'ai honte un peu est-ce que je le referai certainement ouais ça pue cette histoire là ok ça pue j'ai honte j'ai honte j'ai honte c'est Trevor j'ai honte j'ai honte dans la rue donc j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte dans cette allée et tous ces fireflies m'embûlent ils m'ont à leur de leur à Marlène tu as as-tu 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 j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'ai honte comme d'habitude les méthodes de recrutement des sectes révolutionnaires c'est toujours un petit peu alombiqué quand même ouais donc ça Marlène c'est Nero il nous l'a traduit d'accord une seconde j'explore un peu toi tu rush tu rush tu rush mais si maintenant tu as des ressources sympas à trouver bah toi tu les aurais pas trouvées elle est chiante je sais j'ai déjà oublié ton nom en plus qui tu as avec ces jours je ne sais personne vraiment qu'est-ce que Tino et le reste de les gars comment ils se font Riley ce sont tes amis mais tu les parles mais tu les parles je pense oui je pense Là, on traîne avec des gens qu'on n'apprécie pas, mais juste parce que bon, c'est eux les gars cool du collège. Ah, je peux parler, je peux parler. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas un solde. Ok. Oh, me voilà, il faut impressionner. Ce reflet dans l'eau, c'est une cubemap. Ce n'est pas un vrai reflet. Oh la vache, ils ont vachement bien bossé. C'est rare de trouver un truc comme ça. Vache. Je réexplique vite fait. Je l'avais déjà fait dans God of War. Il y a plus ou moins deux manières de faire des reflets. Tu as soit ce qu'on appelle le screen space reflection. Donc en gros, ça reflète tout ce qu'il y a dans l'écran. Mais a comme défaut que si ça sort de l'écran, il n'y a plus de reflet. Soit avec ce qu'on appelle une cubemap. Qui est donc une texture de l'environnement invisible et visible uniquement dans les reflets. Voilà. Ça permet de refléter l'environnement alentour. Le truc, c'est que c'est long, compliqué à faire. Il faut les placer à la main, etc. Donc en général, l'écumap, c'est une approximation de l'environnement. C'est un truc assez rough. C'est pas très bien foutu. Et bien là, ils l'ont fait et ils l'ont très bien fait. Je suis assez impressionné. Il y a moyen qu'ils l'aient fait en pensant au connard comme moi qu'ils le remarqueraient. Je le remarqueraient. Ah ouais, ils font comme en Chine en fait. Où ils disent, non mais c'est bon, il n'y a pas trop d'infectés. Tout va bien. Trinquel. On a eu que 5 000 morts. Et quand derrière, ils commandent 50 000 cercueils. Tu te dis, mais attendez. Si vous avez eu que 5 000 morts, pourquoi vous commandez 50 000 cercueils ? Rien qu'à Wuhan. C'est bizarre, non ? Non, mais ça sert à rien. Pose pas de questions. Regarde, les usines, elles tournent. Oui, mais elles tournent à vide. En fait, vous les faites juste tourner. Ouais, mais non. Oh, regardez ailleurs. Oh, regardez dans votre pays. Désinfectés. Voilà. Moi, je pense qu'on pense à toi Pierrot et ils ont eu raison. Oui, enfin à moi, pas à moi personnellement. Mais aux gens comme moi. C'est la BAC. C'est bon. Je suis un peu jumpy. Je suis un peu jumpy de l'époque. Prends-le, c'est chaud. C'est chaud. Hey, alors... Maybe je dois rejoindre les fireflies. Ellie. C'était la première chose que j'ai demandé à mon nom. Elle veut que tu t'es безопасement dans cette bâtée. Et je ne peux pas voir que tu. Pourquoi elle t'es soin ? Elle est risquée que je vais te mettre dans le problème. Qu'est-ce que je peux mettre dans le problème juste pour moi. Oh, je sais. Ça fait bioshock, ça. Très bioshock. C'est Freddy Krueger, quoi. On le connaît, le petit Freddy. T'inquiètes, t'inquiètes, t'inquiètes. Regarde un exemple de Cubemap qui ne marche pas bien. Là, le reflet dans la vitre. Il reflète quelque chose qui est très illuminé. On dirait de l'extérieur avec un bâtiment au fond, genre une porte ouverte. Ça ne marche pas parce que c'est une approximation. Regarde un dialogue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regarde. Non, parce qu'en fait, c'est très simple. Mais tu vois bien que là, le reflet sur la vitre à droite, là, il ne reflète pas du tout ce qui est à gauche. Il n'y a pas... Ça ne ressemble pas. Ça se voit que ce n'est pas du tout le même truc. Vraiment, dans la vitre à droite, là, on dirait le reflet d'un bâtiment, je dirais. On dirait un bâtiment. Il n'y a pas de bâtiment à gauche. C'est un mur. Ça ne fait aucun sens. Parce que c'est un faux reflet qui est placé là pour qu'il y ait quand même un reflet. C'est donc une approximation. Regarde, là, tu en as une autre. Tu vois bien qu'elle ne reflète pas ce qu'il y a derrière, mais ça ne marche pas mal. Parce que tu as une ambiance de reflet. Sur une petite surface comme ça, ce n'est pas dérangeant. Attention, un dialogue. Et non, Jérémy, il ne s'agissait pas d'un vrai bâtiment, mais bel et bien d'un faux. Dans un reflet qui n'est même pas un vrai reflet. Parce que c'est lourd, en fait, de faire des vrais reflets. C'est très lourd. Alors qu'une cubemap, basiquement, c'est aussi lourd que d'afficher une texture qui ne pèse rien. C'est juste très long à concevoir pour les artistes et à calculer pour les machines. Enfin, pour les machines chez les développeurs, pas en temps réel. C'est très, très long à faire. C'est très, très long à faire. On est très orienté scénario dans ce DLC quand même. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Alors, c'est bien là que je vais aller, très bien. Attention, un dialogue. Clairement, c'est de l'alcool. Le petit fond de whisky. On est dans un monde poste apocalyptique. Tu ne recraches pas le whisky. C'est une denrée d'une extrême rareté. D'accord ? Du vrai de vrai whisky d'avant Apocalypse. Ça n'existe plus. Wesh. Alors, évidemment, quand tu parles, ça coupe. Il faut vraiment que je change de PC. En vrai, je ne pense pas que ce soit ton PC. Ce n'est vraiment pas lourd de regarder un stream. Je pense que c'est plus ta connexion Internet qui n'est pas suffisante. Attends, est-ce que j'ai le sélecteur de qualité ? Oui, pourtant, j'ai le sélecteur de qualité. Donc, la limite passe en 160P ou en 360. Tu vois, ça ne devrait plus couper. Parce que ce sera à la fois plus léger pour ta connexion et pour ton PC d'ailleurs. Ah, tu es déjà en 160. Ah. Et vraiment, la prochaine fois que je suis à Strasbourg, je me connecterai à ce fameux Wifi avec mon téléphone. Je regarderai un peu qu'est-ce que c'est que ces conneries parce que ça me paraît fou que tu arrives à t'y connecter. Mais que le débit soit si mauvais, quoi. Vraiment, le 160P, même en 2G, normalement, tu y arrives, quoi. Donc, bon. Une seconde, je ne regarde pas du tout l'écran. Parce que, voilà, je veux mon retour technique. Tac. Voilà, je veux qu'il me bourre, moi, de mon côté, le 1080-60. Pour que je puisse avoir un retour efficace. Très bien. Tac. 60KB. 60FPS. 6000KB. Euh... Oui, très bien. Pardon. Allez. Maintenir. Je maintiens. Oh. Nous avons failli mourir. Comment nous trouverons une autre chose ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais aller en premier. Oh. Nous avons failli mourir. Vous savez quoi ? Comment nous trouverons une autre chose ? C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. Vraiment, quand on a 14 ans, on est motivé pour aller à certains endroits. C'est bon. C'est ouvert ici. Bien. C'est simple. Hey Riley. Exactement. Bon là... Ah. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il envoie Jeremy ? C'est écrit quoi ? Ah, oui. C'est écrit quoi ? 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 Alors, une seconde. Alors, juste que je regarde un truc. En 160p, ça demande combien de débit parce que là, je vais pouvoir sortre 6 mégas. C'est du 180 kbps, c'est assez léger. Alors attendez, parce que je me remets en 1080p, voilà, bam, alors attend, vitesse, oula raté, 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 voilà. Salut le déglingo ! Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Comment t'as porté-tu ? Je me porte fort bien, écoute, je me porte fort bien, un peu en manque de café, mais ça sera vite, j'ai bu qu'une pinte encore, c'est faux, j'ai menti, je bois les 66 centilitres. Et j'apprécie très peu le masque de mon ami, devant moi. Oula ! Oh putain ! Oh putain ! Moi ça m'arrangerait un peu. Je vais me faire la réflexion, meilleur masque pour toi, bah ouais, 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 ouais. Moi le porter, vraiment, il n'y a aucun souce. J'espère qu'il a un screamer avec. Je crois pas, non, il n'y a pas de screamer. Il y a des gros soucis sur le contour du personnage. Il n'y a pas de screamer dans ce jeu, je crois. Non, jamais. Attends, je vais faire un truc. Euh... Non, ça, ça fait pas sens. Voilà. Si je me mets comme ça, est-ce que ça règle le souci ? Ou pas ? Bon oui, ça rame parce que j'en ai. Non, pas du tout. Par contre, je le mets comme ça. Eh ben non plus. Mais wesh. Genre vraiment, ça veut dire qu'ils ont filé le jeu avec ce truc de merde là ? Cet effet de merde ? Je le sens dans mon os. All right. Dayoum ? Bon ben, on va se remettre en... On va haute qualité quand même. Vraiment, je peux passer la journée à faire ça. L'avance est en limbo. Donc, il y a une chance. On va revenir à nos verts de l'eau ? Le spirit n'est pas encore. Ah, tu as entendu ça ? On va revenir à nos verts de l'eau ! Laissez-le aller, Ali. Laissez-le aller. Je vais réellement passer la journée à le faire. Je m'en contrefous. Il y a des vraies questions qu'ils ont posées finalement. Les vraies questionnements d'adolescentes. Les vraies questionnements d'adolescentes. Les vraies questionnements d'adolescentes. Les vraies questionnements d'adolescentes. C'est extrêmement fun, vraiment. Je m'amuse beaucoup. Ok. Bon. Il faut qu'il y ait une fin à un moment. Alors, il me semble qu'on peut changer de masque, par contre. Il faut juste que j'en... Ah ! J'arrive surtout à voir ça. Je vais voir ce qu'elle a dit. Est-ce que l'Eli est bien plus dur que moi ? Oh, pardon ! Je suis, comme, 10 fois plus dur que toi ! Il a dit, « Pas dans cette existence ». Hey, ce n'est pas moi. Ce qui a dit que l'Eli a dit. Eh bien, l'Eli a dit que l'Eli a peut écriter ma duc. Wow Elle a dit qu'elle peut s'occuper mon dix ? Ah, triple phoenix La vigarité Elle l'a dit Elle l'a dit Oh Qu'est-ce que c'est que cette... D'accord Ouais Moi de toute façon je suis là pour faire toutes les interactions D'accord, il n'y en a pas Très bien Ah, ici Je n'ai pas la ref Je ne sais pas si il y a une ref ou pas mais je ne l'ai pas D'accord C'est un faux squelette à mon avis Quoi ? Quel masque ? De quel masque parles-tu ? Bah oui, ah Hé Il est dégueulasse Je ne sais pas qui c'est qui a créé cette image du vampire Mais c'est vraiment un gros con Dracula il a une grosse moustache Normalement Et il est très beau Pas très beau Tu le beau gosse Qu'est-ce que... Ah Des piles C'est des faux yeux Je ne comprends pas C'est pour mettre dans des... Dans... Attends, elle soulève une question pertinente en fait Pourquoi des gens achètent des faux yeux comme ça, ronds ? Qu'est-ce que tu en fais ? Pour les mettre genre dans du ponche ? Eau de verre, yes à la jambe Bien joué Riley C'était marrant ça T'as fait quoi du masque de vampire Bah déco Halloween ouais Pour les gens dans le ponche ou trucs comme ça Mais ouais Après j'allais dire qui va vraiment acheter ça pour l'utiliser une fois par an Effectivement Dans la vraie vie aussi il y a des magasins qui existent pour ce genre de choses Ouais dans du ponche Genre regarde tu fais un ponche Tu fais une soirée d'Halloween Tu fais un ponche, t'as un grand saladier avec du ponche dedans Dans lequel les gens se servent Tu achètes ces faux yeux là en verre Tu les laves avant Et tu les mets dans le ponche Ouais voilà un ponche rouge sang Orange sanguine Avec des yeux qui flottent dedans Ambiance spooky Qu'est ce que j'ai rien à faire en fait ici finalement on est bien d'accord Je vais remettre le masque de loup garou quand même Je pense que c'était le meilleur C'est celui qui me plaît le plus C'est le gré de spooky machiavélisme Ah bah tu sais ce qu'on dit hein Spooky scary skeletons Sun shivers down your spine Mais le mieux c'est de prendre les bonbons en forme d'oeil Comme ça tu peux les manger Ah ouais mais ça c'est quand t'es ultra smart Ça c'est réservé à l'élite de la smartitude Où non seulement tu fous des yeux dans ton ponche Ou des trucs comme ça Mais en plus tu peux les manger Bon par contre cette connasse Elle a planqué le masque de vampire Qui était dégueulasse Donc c'est pas très grave finalement Mais je le vis mal On se casse ? J'ai fait le tour du magasin trois fois je crois Est-ce que ça te dirait pas qu'on se casse ? Je sais pas où il faut que j'aille Où es-tu ? Qui parle ? De quoi ? Ah d'accord On s'en fout C'est bon on se casse ? Et on garde les masques J'adore Tu lances de stream à midi toi ? À 13h ouais Franchement je voulais ça plus difficile Bloodborne Et j'ai toujours dit Que le jour où je ferai Bloodborne Je finirai d'abord Left Behind De toute façon ça se fait en 2h 3h grand max Voilà c'est juste pour me chauffer Et ouais j'ai lancé mon stream à midi Parce que je me suis réveillé à 8h30 9h30 un truc comme ça ce matin Mais genre en forme Merde ! Merde ! Il faut que je casse des vitres C'est un concours J'ai pas suivi le dialogue Tiens Prends toi ça Par brise Vite ! Le vandalisme Ah t'es qu'une merde Oh merde ! Merde non ! Je viens de comprendre Faut que je pète que les vitres de ma voiture Sinon je serais obligé de répondre A une question embarrassante Apparemment Alors que moi je veux la poser la question embarrassante Là Vite ! La aim Est-ce qu'il me manque une vitre ? Comment ça bingo ? Il me manque une vitre ! Put ! La vitre arrière Ouais ! C'est bon C'est gagné Je suis un pro du lancer de briques C'est le trophée qui s'affiche en haut à gauche Que vous ne pouvez pas voir Alors pourquoi t'es partie ? Pourquoi tu m'en vais chier ? Est-ce que Marlène a parlé de ma mère ? Laisse tomber Je sais Ça s'efface Pourquoi t'es partie ? J'ai paniqué Elle n'a pas l'aide à la visée Mais moi non plus Il n'y a pas d'aide à la visée dans ce jeu Si Mais elle est moment précis Après Je crois qu'après un enchaînement de coup de poing Enfin un enchaînement au cac Si tu sors l'arme Il vise automatiquement la tête Un truc comme ça Je repasse tout à l'heure Quand tu seras sur Bloodborne Yes Pas de soucis À dans deux heures À peu près Imagine J'enverrai un petit message sur les raclures je pense Pour préviendre Peut-être un peu plus long vu que je me ferai sûrement à manger Je commence déjà à avoir la dalle Tu sais pas l'habitude d'avoir fait un 14h ? Oui Follow me Plus choix tangy Oui bah t'inquiète que je ferai un petit message sur les amis Également Faut qu'on se trouve un nom de groupe un peu plus Signifiant Que les amis avec des guillemets Oui bon bah les situations classiques où c'est la merde Par contre vraiment T'as un souci avec les rondes et tout ça Bah Fais Fais pas juste un mot quoi Tout le monde s'en branle de ton mot Personne va le lire T'es con T'es con tu le fais exprès Rassurement tu le fais exprès Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Oh la suite du jeu On va pas y aller Enfin je crois Oh la c'est clairement ça la suite du jeu On voit pas grand chose Il y a peut-être une raison ? Non ? J'ai pas envie de le faire Bah je vais le faire parce que c'est ce que le jeu me demande Mais En mon avis il y a une raison extrêmement valide à ça Bande de connes Oui comme ça on a bien attiré absolument tous les zombies Plus Tous les Les psychopathes Les cannibales etc Les survivalistes là Génial On a très chaud Je sais ce que tu as essayé de faire Je suis Je suis Je suis beaucoup Putain c'est vrai Il y a des zombies dans ce jeu Ouais alors c'est le DLC Ça sera clairement pas On va voir le plus quoi On a très chaud non ? C'est bon ou les deux personnages Sont en sudation un peu extrême C'est bon ou les deux Oh man Tu vas prêts ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon retour dans le présent en fait c'est crypto lesbien comme ça alors tu es un petit peu en avance sur ton temps mais tu peux enlever le mot crypto de ta phrase car Ellie est un personnage clairement lesbienne c'est un personnage donc lesbien et en fait c'est à peine évoqué dans le jeu de base et dans le DLC basiquement on te le confirme et quand tu regardes le tout premier trailer du 2 qui va sortir le 19 juin au bas le tout premier trailer du n'en pas le tout premier le deuxième trailer qu'on a vu du jeu au bas ça commence avec Ellie qui galoche qui galoche une meuf quoi et c'est pas genre elle galoche une meuf c'est elle galoche sa meuf tu vois ça ça a énervé tous les petits fachos tous les petits cons de droite homophobe là oh là là ils ont tous été trigger c'était très savoureux à voir alors que encore une fois on le sait depuis 2014 2013 pardon même le jeu date de 2013 on sait clairement que Ellie est lesbienne depuis 2013 et là quand ils ont vu ça ça les a ça les a tout énervé les petits onculé de droite là tu es très mignon à voir petit flocons de neige là bobibou ah oui il pense qu'au sexe donc il se dit je peux pas fantasmer de coucher avec elle bah ouais bah oui bah ouais c'est ça les pauvres moi j'ai plus j'ai pleuré un peu pour eux quand même puis c'est les gars qui vont taper et les lesbiennes sur leur site préféré mais exactement mais exactement tout ça pour effectivement après aller sur les sites qui référencient et répertorie les règles 34 de l'internet si vous ne connaissez pas les règles 34 de l'internet je vous conseille d'aller voir si vous avez plus de 18 ans ou plus voilà c'est une règle d'internet qu'on apprécie pas mal globalement et oui effectivement derrière elles vont juste aller aller spignoler sur sur des sur des images lesbiennes de Ellie quoi par contre jouer avec oh là 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 non ça sûrement pas je suis un mal alpha je ne joue donc qu'avec des mal alpha ou des ou à la limite des personnages féminins qui ont des valeurs et des fonctionnements masculins c'est quoi ces règles à alors les règles de l'internet jérémy comment dire c'est une suite de règles qui a été élaboré enfin qui avait été élaboré il ya il ya fort longtemps est-ce que je suis pas en train de continuer le jeu là alors que j'ai vu une porte là bas qui tu châtons c'est une suite de règles des d'internet qui avait été élaboré il ya fort longtemps qui attend parce qu'il faut que je déactive le vivra de mon téléphone parce que les gens y parle dans dans sur messenger en même temps ça me déconcentre voilà shrek roule 34 yes la meilleure des choses et qui définissent basiquement des règles de base de l'internet et il ya notamment donc la règle 34 qui peut s'allier avec la règle je sais plus laquelle c'est 60 et quelques 102 je sais plus j'ai plus mais je te conseille d'aller les voir alors garde en tête que c'est c'est vieux c'est un truc de la tête 2006 2007 peut être un donc toute la woke culture n'était pas là du tout même si en plus il me semble qu'elles sont pas du tout enfin elles sont assez inclusives ces règles et c'est globalement une blague par exemple je sais alors je sais plus son numéro mais je sais qu'il y a une règle qui dit qui stipule il n'y a pas de femmes sur internet et que les seules femmes sur un que tu peux trouver sur internet sont déjà sont des agents du fbi mais ça fait partie des de l'histoire d'internet sur ces règles là le chat qui fait chier comme tous les chats c'est plus ou moins le concept d'un chat de casser les couilles ces agents du démon au joie alors à attend on a un petit tuto note du générateur l'état du soldat ellis a empiré il est brûlant de fièvre il n'a plus il n'y a rien plus navaler j'ai peut-être fait une erreur c'est peut-être trop attendu pour l'amputer je sais pas elle a peut-être se transformé pendant que j'ai le dos tourné pour le protocole d'infection nous avons fait ce que nous avions à faire avec l'officier colfield nous enfin qu'est ce que je raconte on a tué larry d'accord ellis la tenue pendant que je la battais comme un vulgaire chien j'entends encore crier ragan pitié il me reste encore du temps en fait pas ça p***** qu'est ce qu'on a fait si je partais si je m'enfuyais pardonne moi ellis c'est une erreur gann ça marche pas les états d'âme sur une feuille comme ça tu ne crois pas au fait que le mec qui est en train de très très mal vivre une situation s'est arrêté cinq minutes pour dire attends je vais les écrire pourquoi tu chuchotes et des gens et les trucs t'as peur t'as les boules t'as les glandes t'as les crottes de nez qui pendent je peux grimper là haut il ya des trucs arrête je peux grimper là haut on va explorer un peu avant d'allumer le générateur quand même parce que je sais que lorsque le générateur sera allumé on va se faire envahir d'ennemis voilà tout est bien fermé électriquement pour qu'on soit obligé d'allumer le générateur voilà par exemple voilà ces balles là et ces balles là vont m'être extrêmement utile ah je peux fabriquer des choses déjà d'accord très bien je ne vais pas le faire voilà bon les règles de l'internet c'est un truc ancien c'est un truc qui était drôle à l'époque qui maintenant doit ça fait très longtemps que je n'ai pas lu et maintenant ça doit être extrêmement problématique j'imagine mais à l'époque franchement c'était marrant c'est plein de références c'est inspiré de films c'est inspiré de plein de trucs enfin c'est j'imagine que c'est encore simple très simple à trouver il suffit de chercher rules of the internet et tu devrais tomber dessus de manière assez immédiate et ben allez ah oui tiens je précise d'ailleurs je suis pas en mode facile je suis en mode normal de difficulté c'est comme les vieux potes c'était marrant à l'époque et maintenant c'est problématique un peu tu sais déjà à l'époque tu sentais que c'était pas fou fou mais allez ça va quoi c'est bon tu vois et qu'en fait là maintenant t'es en 2020 et tu te rends compte que oh la vache non ça passait pas du tout ouh la 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 voilà c'est un peu cet état d'esprit ah heureusement que le jeune m'a prévenu l'infecté ne voit pas les lampes torches ah j'avais oublié ça moi aucun jamais fort pratique ok est-ce que je peux me battre pas du tout pas du tout allez allez aïe ben génial je vais tout le reçu bien on est bien d'accord donc tout ça ça a tiré l'autre mais après à un moment je t'ai tiré dessus aussi tu devrais peut-être yes la aim qui est toujours aussi bonne voilà allez il m'a fallu 11 balles pour tuer deux mecs oh putain mais j'ai plus de munitions yes ben je suis mort je suis mort on est d'accord en fait merde il y a un coup de couteau recharges ça c'est ça ? oui ça c'est comme ça ok trouver un peu de gaz tu peux te soigner oui s'il te plaît qu'est-ce que c'est que cette vie on est déjà on est pas qu'est-ce que c'est retards sur mes diverses discussions au messenger, je vais tout de suite m'en fabriquer un de trous de soins. Très clairement parce que je suis déjà ré-crac-sarras. Alors, maintenant il faut que je trouve de l'essence, genre là-dedans. Comment tu comptes vider l'essence ? Ah mais t'as un tuyau. Non. Tu le recraches pas l'essence, tu le recraches dans le bidon. On ne gâche pas. Ah oui, également l'eau interactive, ça c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. Enfin, qu'on voyait très peu à l'époque, qu'on voit encore pas si souvent que ça. Ouais. Ça va durer 10 minutes à l'attente d'électricité. Allez. Oh ! Hey ! Salut d'aplos ! D'accord, donc en fait l'eau électrifiée, c'est donc l'eau qui est bien bleue. Très bien, au moins c'est clair. Ah non, pas du tout ! Je vais en aller ! C'est rigolo, moi. Ok. Alors... Euh... Bah oui, je suis con, moi. Je voulais aller là en plus de base. J'ai vu qu'il y a des ressources. Y a que ça... C'est short ! C'est plus joli sans la lampe torche parce qu'on voit bien tous les petits reflets en métal là. Tout va bien. Bah oui ! Ne t'inquiète. Par contre, on n'oublie pas. Voilà. On va dire qu'elle cramait les ressources ici, hein. Oui. Mais ça je sais. Et je l'ai repéré depuis un bout de temps. Voilà. Comment vas-tu ? Oula ! T'es sur un QWERTY, toi. Toi, t'es en QWERTY. Eh bien, ça va... Par contre, ça va très bien. Ça va très très bien. Je commence à avoir une dalle de ouf. Mais euh... Mais ça va tranquillou. Et toi, comment vas-tu ? Aïe ! Coup dur pour Guillaume ! Voilà. Donc là, on a les portes. Oh, il va y avoir des zombies derrière, un truc comme ça, non ? D'accord. Donc ça, c'est un simple hangar. Qu'un mode de double télé, HDMI, LCO, ECHM... Alors, SIEE, c'est une blague ? C'est euh... C'est euh... Sony, euh... Interactive Entertainment... Euh... Je sais plus quoi. J'ai passé mon PC en anglais, du coup, à chaque fois, ça me met le clavier en QWERTY. C'est chiant, ça. Oh, les ressources. Intel. D'accord. Intel. Le Intel SP3300. C'est clairement écrit dessus. OK. Shapiro. Ben Shapiro peut-être, le réalisateur ? Quel plaisir d'avoir SOT en anglais. Ah... Oui, euh... Alors, attends. SOT, c'est... Sea of Thieves. J'imagine. Il y a un vrai changement d'avoir Sea of Thieves en anglais ? Il y a tant de dialogue que ça dans ce jeu ? Mais oui, c'est absolument insupportable les jeux où tu dois carrément changer la langue du système. Pour... Qu'est-ce que... Je dois aller où ? Je dois faire quoi ? Qu'ils suivent. Les énigmes sont mal traduites. Ah ouais ? D'accord. Ben, j'ignorerai. Ah... Je comprends mieux. D'accord, OK. C'est très chiant. Mais en fait, ce qui est absolument insupportable, en plus d'une traduction mauvaise, c'est con, mais ça arrive. C'est les jeux où tu dois changer la langue du système entier pour pouvoir changer la langue de ton jeu. Genre... Doom Eternal, si tu l'as acheté sur la plateforme de... Comment ils s'appellent ces cons ? De Bethesda là, le Bethesda Launcher. Et que tu veux jouer au jeu en anglais, et Bethesda est obligé de changer la langue du système entier. Alors que sur Steam, tu dois... Tu as juste besoin de changer la langue dans Steam, en fait. Et tu ne change même pas la langue de Steam, tu changes la langue du jeu. Spécifiquement du jeu uniquement. Tu vois ? Ben c'est Windows, donc c'est... Ah bah ouais, ouais, ça te passe par le Windows Store. Et je... Ouais, il n'y a pas d'option jeu par jeu, quoi. En dehors du jeu, j'entends. Parce que dans Steam, tu peux vraiment choisir jeu par jeu, etc. Ah Steam, c'est les meilleurs. C'est les plus anciens. C'est clairement ceux qui ont le plus d'expérience. Mais euh... Ouais non, très clairement, très clairement. L'Epic Game Store, il est bien. Mais il est bien parce qu'il offre... Il offre 250 jeux gratos par mois, quoi. Donc forcément, ça fait plaisir. Ouais, mais Good Old Games. Good Old Games, c'est trop bien. En plus avec GOG Galaxy maintenant. Qui répertorie tous tes stores en un seul endroit. Quel plaisir. Quel plaisir. Ça prend même en compte les stores PlayStation et tout. Enfin, c'est assez fou. Et euh... C'est si bien, c'est si pratique. Très bien foutu. Mais de façon GOG, c'est euh... Comment il s'appelle ? C'est CD Red Project. Oh merde, il m'a vu. Non mais ok, autant pour moi. C'est moi qui ai merdé. C'est moi qui ai merdé. Y'a pas tous. GoG Galaxy, c'est la vie. Moi qui ai 40 000 jeux. Ouais, non mais ouais, de ouf. De ouf, c'est si pratique. Quand je sais pas trop à quoi jouer ou... Ou tu sais, je vois une offre intéressante sur un jeu. Je me dis, merde, est-ce que je l'ai ou pas ? Les gros hoarders de jeu quoi. C'est si pratique. Je suis allé un peu d'un coup sur un raflécheur pour lui, hein. Euh... C'est dangereux. Tout le monde... Avoir des jeux sans DRM... Ah ouais ouais ouais. Alors bon, moi les DRM ça m'a jamais gêné. Mais euh... Je comprends 100% Que avoir des jeux sans DRM c'est un véritable plaisir quoi. C'est bah... Encore une fois c'est également Doom Eternal dans sa dernière mise à jour Qui a rajouté le DRM de Nuovo. De Nuovo. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Mais qui est ultra intrusif. Et qui est euh... Carnel based. Le truc est dans le carnel. Carrément. C'est invivable. Alors Valorant s'est déjà fait engueuler par l'univers entier pour ça. A quel moment... Les gars de... De chez BTZ ils se sont dit ça passe. C'est fou. C'est fou. Il s'est fait review bomb d'ailleurs. Sur les diverses plateformes. Ah putain il fait forcément face lui. Il va falloir que je fasse un grand détour. Ouais ok. Ouais voilà tous les gros triple A sont sous De Nuovo. Qui est naze en plus. Il marche même pas vraiment. Enfin... Il tienne jamais plus d'un jour ou deux ces trucs là. Pourquoi... Pourquoi s'emmerder ? Après peut-être que quand il est directement dans le carnel il marche un peu mieux mais euh... Doom Eternal... Il est déjà piraté. C'est bon. C'est fait. Donc pourquoi sortir une mise à jour qui rajoute un DLC. Alors que le jeu est déjà piraté quoi. Ca n'a aucun intérêt. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que je comprends qu'ils veulent éviter que leur jeu se fasse pirater. Bon. En soi. Je comprends. C'est con. Mais je comprends. Mais là... En plus de De Nuovo il me semble que c'est le DLC qu'il y avait dans Devil May Cry 5. Je sais pas pourquoi c'est sur DMC5 qu'on l'a vraiment noté. Mais... Euh... DMC5 il y avait des vrais soucis de perte de performance. Certains jeux résistent et d'autres non. Ah ouais ? Parce que moi j'ai... Enfin t'entends tout le temps ces histoires des jeux qui tombent. Parfois même la veille de la sortie quoi. Il y aura plusieurs versions de De Nuovo. Ouais. Ouais. Ouais bon. J'imagine. Ouh. Allez. Allez. Quoi ? Ah merde. Oh mais De Nuovo c'est de la merde. C'est de la merde. Genre RE3 remake toujours pas craquer. Ah ouais. Mais dans ce cas là. DMC5 Non alors attends Je crois que DMC5 Il y a une histoire encore plus folle C'est qu'en fait Les gars ils ont sorti le jeu Sans DRM Par erreur Genre t'achetais le jeu T'avais un Merde Ouais alors ouais C'est les C'est les cliqueurs ultra sensibles Fait chier DMC5 ils l'ont sorti Avec un point exé Sans DRM Dans la version officielle achetée Parfait Extraordinaire Extraordinaire Et je crois Que Doom Eternal A une histoire un peu similaire Mais je pourrais jamais le rattraper En fait Comment je Ah je vais être obligé d'utiliser Une technique de la bouteille Voilà ça va pas exciter l'autre On est en sort mode Boom couteau Crackwatch Oh Vous ne connaissez pas ce site Dis moi Je regarde Attends je vais quand même Caplore un peu Alors Alors We do not provide Crack etc Ah d'accord Ok c'est un tracker de crack D'accord Crack after one day Mais voilà Parce que je crois qu'il a eu le même soucis que DMC5 Attends je vais chercher Devil May Cry Devil May Cry 5 Ils ont écrit 5 Crack D plus 0 Voilà Voilà Parce que Putain mais je ne connaissais pas Crackwatch C'est vachement cool Comme site Merci Et voilà DMC5 Il est tombé Il est tombé le jour de la sortie Parce que c'est un gros con On file un point exé Sans le Sans le crack Sans le DRM dedans Des génies Après Autant surtout ce qui est film Films, séries etc Vraiment le piratage C'est un truc qui me dérange absolument pas à faire Autant pour une raison qui m'est Pas mal inconnue J'aime pas pour les jeux Et je ne sais pas Trop pourquoi Je ne sais pas trop pourquoi Ça me Je ne sais pas Ça ne me gêne pas On ne peut pas déconner non plus Bon à part les petits indés Il ne faut jamais pirater un jeu indé Toujours acheter les petits jeux indés Mais Il n'y a vraiment aucun Aucune gêne Aucun scrupule A pirater Un gros Electronic Arts Ou Activision Ou Voilà Ou Capcom Mais Je ne le fais pas Je ne sais pas pourquoi Alors qu'il y a une industrie Qui pèse plus gros Que le cinéma etc Donc il n'y a vraiment pas d'état d'âme A avoir Ah Dictaphone Alors Alice Je n'ai trouvé un peu de récord Donc il n'y a pas d'autres moi j'ai plus hâte de manger j'ai quand même vachement l'impression que le piratage diminue globalement et que ça n'a vraiment absolument rien à voir avec leur système de DRM ou de sécurité à la con c'est juste qu'en fait les offres payantes sont devenues plus en plus intéressantes genre les assassin's creed ouais 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 en vrai je comprends par contre les jeux indés je paye parce que c'est de toute beauté ah ouais non mais les jeux indés c'est vraiment important de les acheter et voire même si possible de les acheter plein tarif en fait parce qu'on est sur des gars qui en général sont vraiment des toutes petites équipes qui vivotent à peine, qui survivent à peine et qui ont vraiment besoin de l'argent en fait quand on achète leur jeu et que c'était je crois Edmund McMillan qui avait dit qu'en fait les soldes de Steam c'est de la merde parce qu'il leur demande pas du tout leur autorisation Steam met ces jeux là en promo sans demander l'autorisation des devs et euh... c'est couille ça quand même hein et en fait ça fait que les devs d'un coup se retrouvent avec des ventes énormes pour leur jeu ce qui est cool sauf qu'en fait c'est des ventes où ils gagnent rien c'est des ventes où ils gagnent absolument rien après c'est que tous les gens intéressés par leur jeu bah donc ils l'ont acheté donc ils leur achèteront plus donc en fait ils sont perdants avec ces soldes globalement ils sont assez perdants quoi ah Steam ça a pas changé hein Steam ça reste des salopards à ce niveau là hein Steam ça reste des salopards c'est les meilleurs ils sont trop forts mais c'est aussi parce qu'ils arnaquent beaucoup le... c'est les Steam Greenlight ou ça a changé je crois en tout cas sur les règles de publication en tout cas sur les règles de publication en tout cas sur les règles de publication ça c'est beau quand même ça c'est beau quand même ouais t'es prête pour ça ? qu'est ce qu'on fait ? wow 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 Riley c'est ici c'est bon c'est bon c'est génial je viens de voir Terraria en first page Steam j'ai carqué les yeux oui parce qu'ils sortent leur dernière mise à jour le jeu est fini j'aime bien ça a été présenté comme ça le jeu est enfin fini et effectivement ils sortent leur toute dernière mise à jour forcément ça a un peu tout relancé quoi ce qui est un peu beau après 7 ans ou 9 ans je sais plus depuis sa sortie ouais il est cool Terraria ouais 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 j'y ai jamais vraiment beaucoup joué mais euh clairement what is that ? you're so pointless fuck you ! you found another pun book ? what did the cannibal get when you showed up to the party late ? hum a cold shoulder here c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi même si c'est extraordinaire les jeux à la Terraria ou même Minecraft ça n'a jamais été tant ce qui m'a vraiment trop attiré donc bon Peut-être m'offrir un petit serveur avec des potes ? Ah, par contre, ouais, ça jouer avec des potes, c'est assez goldé, on ne va pas se mentir. Alors vraiment, là par contre, préparez-vous parce que je vais toutes les faire les blagues. Je viens me resservir du café pendant ce temps, tiens, allez hop ! On profite de l'humour. Je ne vois plus l'écran, donc je piffe un peu les promptes pour lancer la prochaine blague, vu qu'également pour ne pas avoir d'écho, je n'ai pas vraiment le son de la aller, fort ! Hop là ! Quel merveilleux café ! C'est quand même la plus belle de toutes les inventions qu'on a jamais faite, enfin invention, découverte ! Parce que le café, il fallait certes découvrir la graine, mais il fallait aussi découvrir quoi en faire ! Blague ! Ah, magnifique ! Hop là ! Je suis plus thé ! Et alors vraiment, reste-y ! Parce que moi, le problème, c'est que je me suis créé une dépendance au café avec les années, et au début du confinement, je me suis dit écoute, c'est l'occasion un petit peu, de toute façon, je reste à la maison toute la journée, de passer au thé, enfin de me désintoxiquer du café, donc de passer au thé, ça ne marche pas ! Ça ne marche pas ! Et j'ai allé à double sachet de thé, je me faisais quatre sachets de thé par jour quoi ! Il y a très bon thé thé par contre ! Ah ouais, alors oui ! Je me prenais du thé nul à chier ! Alors ouais, je prenais vraiment le thé le moins cher ! Après, du bon thé, c'est un plaisir assez intense ! Là-dessus, on est très d'accord ! Un bon thé, c'est vraiment très, très délicieux ! Mais ça a moins l'effet réveil, l'effet punchy que je cherche dans le café quand même ! Ça manque un peu d'intensité, même en y allant au double sachet ! Un fusée de manière permanente quoi ! Après, c'est peut-être sûr aussi que je n'allais pas remplacer 15 ans de consommation excessif de café en deux mois de consommation de thé ! Je n'avais pas une idée célèbre de pourquoi j'ai passé ! J'ai oublié de l'homme qui a été coupé dans la tête avec une canne de soda, il est heureux que c'était un « soft drink » ! Ça a dû être un enfer pour les traducteurs ! Parce qu'à chaque fois, les blagues, déjà, ce n'est pas une traduction, c'est une version française, donc elles sont vraiment bien faites, mais ça veut dire qu'elles restent dans le même thème ! Ça veut être un enfer à faire ! Ça a dû leur prendre vraiment la moitié du temps ! Yes ! Enfin fini ! Un bon petit thé noir, un fusée 15-20 minutes ! Ah, le thé noir, c'est bien ! Ah, le thé noir, que j'apprécie pas mal ! C'est vrai qu'un bon thé noir, c'est bien ! Même si, un bon thé vert à la menthe, je crois que c'est ça que j'ai, qui est stylé ! Un bon thé vert à la menthe, bien sucré ! Ah, ça c'est très très bon ! Ça c'est très 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 bon ! Bien sucré, au miel en plus ! Si tu peux le sucrer au miel, le thé vert à la menthe, au miel, là ! Hum ! Amour, amitié, coulée, attitude ? Oh bah hé ! On connait l'histoire ! Genre le Yunnan Dian Hong, un vrai plaisir mais assez cher ! Je te fais totalement confiance ! Et au nom, ça a l'air d'être un thé, effectivement, plutôt haut de gamme ! Ah, ce moment est adorable, au possible ! As an angel ! Yay ! Ok, something creepy ! Move in, move in ! Là, tu sens quand même que t'as les animations faciales de 2013 ! Ouf ! 18 euros les 100 grammes ! Ouf ! Ouf ! 18 euros les 100 grammes ! Ok, ouais, c'est cher ! C'est cher mais je peux comprendre que de... Le jeu, il avait, alors il avait une intégration Facebook ! Mais elle n'est plus là ! What should I write ? Just type some stuff ! Write your last name or something ! Ok... Ils l'ont supprimé de... There ! Ouh ! Chery ! No internet connection ! What does that mean ? Ouais, c'est ça ! A l'époque, ça nous le postait effectivement sur Facebook ! Ça, c'était assez extraordinaire ! C'est le genre de détails que j'aime beaucoup ! Ok... What ? Oh, come on ! Fuck you ! Mais ça le postait effectivement sur Facebook ! Mais oui, pour revenir sur le sujet du thé, je comprends qu'un thé haut de gamme à avoir à la maison, ce qui est vachement bien pour... Pour des occasions, on a des invités un peu, voilà, on peut les mettre vraiment bien, etc. Je pense que nous l'avons aussi ! Donc... You want to keep exploring ? Hell yeah ! C'est tellement adorable, les petites amourettes de... De collégiens... Enfin, de collégiennes en l'occurrence ! Du thé noir Darjeeling ! Oui ! Oui, le Darjeeling, oui ! Ça, je connais le Darjeeling ! Comme tu dis, plus abordable et très... C'est déjà très très bon ! C'est vrai ! 5-6 euros les 100 grammes ! Voilà ! Tu... 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 en plus pour absolument tout le monde à part les adorateurs de thé qu'ils en boivent régulièrement etc je pense sincèrement que personne ne sera si peut-être il va sentir mais personne ne saura apprécier la différence entre un thé à 5 balles et un thé à 18 balles les 100 grammes tu vois donc autant garder ton thé à 18 balles pour toi de temps en temps de faire un plaisir ou quand tu as des invités que tu sais apprécient réellement le thé et ton petit darjoling pour un peu tout le monde voire même quelques petits sachets Eco Plus premier prix pour les gens qui n'y connaissent absolument rien alors j'arrive 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 Riley j'oublie toujours son nom c'est assez terrifiant je veux d'abord m'assurer d'avoir tout fouillé comme par exemple ces voitures dont nous avons cassé toutes les vitres de manière extrêmement brutale et bruyante précédemment ça va être rempli de nos références baba kebab hein un kebab putain la vache ils ne sont pas donnés ces kebabs la vache 8 balles 7 balles alors déjà ça ça n'existe pas vraiment les kebabs au bœuf ne sont pas plus chers que les kebabs au poulet puis merde 7 et 8 dollars pour un kebab oh calmons-nous bref j'adore le thème et ma copine commence vraiment à apprécier aussi alors que pourtant elle était très café mais en fait ouais je pense que pour les gens qui aiment vraiment beaucoup le café il faut passer sur du thé vraiment bon il faut que tu as un choc gustatif mais je comprends que ouais pareil 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 c'est pas de screenplay c'est une cube map c'est magnifique c'est très très bien fait sur cet environnement c'est logique enfin c'est logique c'est cohérent mais c'est quand même très réussi contrairement à celle-là allez montons oh à quel moment il n'y a pas un trophée où genre je dois rester trois quarts d'heure dans l'ascenseur dans l'escalator je peux faire bugger elle est en fait en redescendant est-ce qu'elle va essayer de me devancer ah non oh il y a un peu ah c'est quand même il y a une petite animation à la fin d'accord j'ai eu peur alors j'irai voir la salle d'arcade évidemment mais d'abord petit explot si un jour tu as l'occasion le thé vert le taiping hokui il est exceptionnel d'accord ok bah écoute je me noterai ça si un jour je tombe dessus j'essaierai parce que je suis assez curieux de découvrir d'être effectivement un peu plus très compliqué de s'en procurer en France ah bon non mais comme ça au cas où si un jour je tombe dessus effectivement je penserai à en prendre j'imagine qu'il n'ait pas donné mais écoute c'est toujours l'occasion de tester de toute façon je ne vais pas acheter un kilo donc bon 40 euros les 50 grammes à peu près c'est cher effectivement c'est très cher mais si c'est rare ça peut valoir le coup de effectivement que quand on tombe dessus de l'acheter un truc qui n'arrive pas souvent il faut environ 2 grammes pour 100 millions de dollars pour 100 millions de dollars ah ouais effectivement effectivement en fait tu en l'utilises très peu tu en l'utilises assez peu donc finalement j'avoue c'est pas mal finalement tu n'es pas si hors de prix qu'est-ce que d'accord il voit il s'est tombé il y a un peu plus qu'il a accès il y a un peu plus il a accès il a accès t'as perdu c'est le seul projet Oh le caméoméa, c'est pas le caméoméa, c'est le... Merde, Cardossi a clavent, c'est... Je suis très mauvais au jeu de baston, et c'est pas pour rien... C'est le seul produit qui exporte la Chine, donc j'imagine que c'est un peu... Hors de fric. Le Hadoken, voilà, Cardossi avance et Hadoken. La vache, cette preuve de talent de narration. Et bien ça marche, des bisous, merci de l'être passée, et à la prochaine ! Quel plaisir ! Bonne après, mais bon jeu, et bien merci beaucoup, bonne après moi à toi aussi, bon boulot. Des bisous ! Nous allons juste faire un autre jour, alors. Ok, Firefly Girl, quand ? Ils m'ont demandé de partir. D'aider à quoi ? Boston. J'ai besoin d'un groupe dans une autre ville. J'ai discuté avec eux pour rester ici. Mais... Vous savez comment Marlene est, rien n'est facile avec elle, tout est un test. Ils m'entendent demain demain. Ok. C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, c'est pas un conseil d'amour ? Ha ! Je suis sérieuse. Pourquoi tu m'as porté ici ? Je voulais voir toi. Non, pourquoi tu m'as porté ici ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux dire quelque chose. Je vais dire aux bonnes. Je vais rentrer la musique. Je vais aller voir. Réilie ! Réilie ! Gl'aubre ! Oh, je vais aller. Je ne sais pas. Je vais aller voir la musique. Je vous pose quand même la question d'où Riley elle connait le jeu, qu'elle vient de marrer, est-ce qu'elle l'a entièrement piffé ou pas ? J'ai arrimé moi il y a plus d'un an, t'es toujours là toi ? Et puis la conclusion ça va être la même en plus, parce que moi je la connais la conclusion de ce petit arc narratif. Je suis revenu, je mange, habile, très habile. Il n'y a rien émis ici mais c'est flippant, je me pose l'ambiance. Prends ça Natacha ! Oui je viens de faire une référence à MxM, j'apprécie beaucoup MxM. Tu n'as pas besoin d'être piffé par moi. Je suis piffé par toi. Pour quoi ? Désormant toi ce que tu penses ? Quand t'as jamais l'aideré de ce que je pense ? Nous étions bons ! Nous étions mieux que les bons, et puis tu m'a dit que tu m'a dit qu'il te plaît, et puis tu n'as pas vécu. Tout ce jour... Tu te sens culpable ? Tu veux un outre ? Je vous donne. Je suis supposée être fermée sur l'autre côté de la ville. J'apprécie comme un feu, je suis mort. La culpabilité n'a pas fait que je me crosser une ville pleine de soldats, Ellie. Et oui, j'ai fait quelque chose que je ne sais pas comment prendre, mais... Je vais essayer. Mais t'as 14 ans, forcément. Tu galères un peu. De Riley, ouais. Ouais, Maxime disait ça aussi au début du stream. En fait, elle a un visage adulte. Avec des traits d'adulte sur un corps d'adolescente, quoi. Mais... J'ai vraiment peur de dire une connerie, mais il me semble que c'est plus ou moins cohérent parce qu'en fait... Je crois... Que c'est la fille de Marlène, donc la cheffe des Firefly qu'on voit dans le jeu. Et qu'en fait, effectivement, tu le reconnais parce que c'est vraiment effectivement le... Le, le, le... Wow ! Tiens ! Merde, merde ! Merde ! Merde ! Putain, les vrais challenges ! Merde ! Elle a toujours une petite avance ! Oh, tu vas payer pour ça ! Non ! J'ai perdu ! Je suis en sac à merde ! J'ai été trop lent, j'aurais pas dû rester accroupé, j'aurais dû me mettre debout en fait. Et qu'en fait, voilà, vu que c'est censé être la fille de Marlène, je crois, bah en fait, ils ont repris les traits. Ils ont repris les traits de Marlène en essayant globalement de la rendre plus jeune. Mais que forcément, je sais pas comment ils ont... Ça doit être une vue d'artiste et non pas inspirée d'une humaine. Comme c'est le cas pour tous les autres personnages, finalement. Et donc, forcément, ils ont un peu... ils ont du galérer, quoi. Tu peux ? Mais... Alors oui, mais là, c'est parce que le jeu, c'est de la merde. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas tirer si on appellait juste sur le bouton tir. Il faut d'abord viser. Et là, je n'avais pas besoin de viser. Je t'ai collé à son cul. Je n'avais pas besoin de viser pour la toucher. Pétain ! Je vais me prendre un 3-0, moi, dans cette game. Elle est là. Je t'ai vu. Merde ! Non, bah là, c'est moi. Je pensais qu'elle allait sortir de l'autre côté. Je suis un connard ! Oh, man ! Ah ! Je t'ai gagné ! Je t'ai gagné ! Je t'ai gagné ! Waouh ! Ok, tu sais quoi ? Tu t'es lucky ! Lucky ! Ah ! Tu veux aller encore ? Je... Je... Je fais ! Je... Tu dois revenir. Je dois revenir. Ok. Ok. Oh ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? T'as suivi l'histoire un peu là Elle est belle en plus Vraiment François C'est l'hôpital qui se fout de la charité Mais wesh Vous êtes dans un monde avec des zombies qui sont sensibles au son Et je vous emmerde C'est vous qui êtes obsédé par ça bande de con Moi je note les incohérences terribles de cette histoire Ou même si certes elles sont un peu jeunes Elles sont 14 ans etc Elles sont pas connes Donc remettre la lumière Dans un Dans un super marché pour attirer tous les humains Et mettre du son pour attirer tous les zombies Un vrai mouv'con On va voir Mais évidemment qu'il y a des zombies Putain vous avez foutu le volume à fond Bande de connes A 14 ans quand t'as vécu ça C'est des darons de 50 ans dans l'autre monde Mais alors Ouais En termes de D'expérience clairement Émotionnellement je peux comprendre Qu'elle galère un peu quand même Tu gères tes émotions Comme n'importe quel gamin de 14 ans Je comprends Par contre pour le reste Wesh C'est romantique Elles s'aiment Elles s'embattent les ovaires Enfin s'embattent les couilles Corriger les ovaires Oui Et c'est beau Et c'est beau de ouf Et là on est de retour dans le 13 ans C'est des flashbacks Et comme si vous avez pas suivi On est au moment où Joël il est aux portes de la mort Voilà Et toi tu dois basiquement t'occuper de lui Tout l'hiver Il vient me faire voir ma vision du monde Et je n'aime pas ça Les vraies visions des fachos du 18-25 Quel plaisir Alors J'ai un souvenir relativement précis D'avoir passé un temps fou Dans cette zone Parce que j'y arrivais pas En tant que je suis un connard Qui fait absolument aucune discrétion Parce que j'y arrivais pas A passer ces gars là Enfin à buter ces gars là discrètement Encore une fois Voilà Ça reste un échauffement pour Pour le Bloodborne qui arrive après Je ne suis plus en mode facile Je suis en mode normal Hein ? On dirait moi J'ai un souvenir relativement précis Ouais alors moi Faut vraiment garder la partie relative Putain Paf ! Alors Si ça tenait qu'à moi J'aurais été en mode facile Comme d'habitude Mais vu que c'est censé être Un petit stream de 3 heures d'échauffement Pour lancer du Bloodborne après Je me suis dit Bon Est-ce que ça serait pas un peu aberrant De jouer en mode facile Pour jouer à Bloodborne derrière Bon Voilà Est-ce que ça m'emmerde ? Oui Parce que ça fait que tout est plus long à faire Toutes les phases de gameplay sont plus longues à faire Puis regarde Il est toujours aussi con Heureusement que je vais en mode normal J'ai la visite Je vous laisse C'était plaisir à toutes Et bien des bisous Jérémy Plus tard peut-être Parfait j'ai tellement galéré sur DS3 ailleurs Que je vais pas te juger trop fort Mieux Je vais compatir Alors là je te crois pas non plus Ne prends pas pour un con Comme c'est clair en fait Vu qu'il est tout bugué du cul Le temps que je passe là-bas Oui protège-toi Espèce de salopio Ça va il m'a pas repéré Oh putain il lui faut deux flèches Heureusement que c'était le dernier Ouais ton plan va bien se dérouler T'en fais pas Pourquoi j'avais souvenir d'avoir refait Alors je sais pas si en fait Je me souvenais de ce moment Ce qui m'avait marqué Pour une petite raison Ou si je m'en souviens Parce que Bah J'en avais chié Je sais pas Je sais pas Clairement plus un kit de soins Et une bombe Voilà Les bombes fumigènes On s'en contrefou On est d'accord Il y a plus une paire Très bien Je peux récupérer la flèche C'est mignon Ah non c'est de la vraie ressource C'est plaisir Ça c'est rassurant Ça donne vraiment envie d'y aller C'est vraiment moins beau Avec la torchlight Parce qu'il n'y a plus le reflet Ce qui est logique Ok donc On va aller de l'autre côté On peut pas Le côté où il y a le sang En fait Forcément Ah mais ils vont se faire buter Par les connards Ok donc Tout le monde est planqué Ok donc là J'ai les trois infectés Vous êtes planqué où ? Là-bas je dirais Ça c'est smart Ça j'aime bien Ça j'aime bien cette idée Est-ce qu'il reste deux mecs et deux infectés ? Bon un mec et deux infectés Tu peux en buter au moins Après t'as foncé dessus Comme le nain des connards Bon bah deux infectés Ça me va Remonte T'as manu là-bas A un cadavre Qui a laissé un dictaphone Génial On va voir ça les dictaphone C'est très long Ça pour l'instant tu le plaignais Vous le plaignais de quoi ? Je me plaignais juste qu'ils étaient 4 contre 3 Et vraiment je m'attendais à ce qu'ils restent un infecté Il en reste 2 C'est juste que c'est des mauvais Mais en tout cas je m'en fous Non je me plaignais pas En plus c'est chiant les dictaphone en plus Parce qu'on peut rien faire pendant ce temps Bah non 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 Là je peux rien faire Là en fait Le joystick tu vois je bouge un peu Le dictaphone à droite quoi Mais c'est tout ? C'est forcément tout ce que je peux faire Pendant que je l'écoute C'est très con Oui c'est très daté Après le jeu il a 7 ans Le jeu est daté Dans tous les cas Voilà Mais en plus ils sont longs quoi Les dictaphone Et pas très intéressants forcément Bon où sont passés nos chers zombies ? Infectés Ils sont là-bas Ils sont énervés par contre Ça veut dire qu'ils sont très sensibles au bruit Oh quel plaisir Il va donc falloir être un peu prudent Niveau bruit qu'on fait Lorsqu'on va les approcher Là on est encore suffisamment loin Pour que ça ne cause pas de soucis J'ai mon arc à flèche éventuellement Mais je ne suis pas convaincu De la vitesse d'utilisation de l'arc à flèche Ne me semble pas adaptée Alors que dans tous les cas C'est des connards ravages Donc j'ai juste à faire ceci Voilà On avance le plus lentement possible Et Femme couteau Nickel C'est pas secret C'est pas secret Voilà Des flèches Je suis Full En flèche Ça fait plaisir Même si je n'utilise pas vraiment l'arc Ouais So close I need a way around Ouais Pardon J'avais cru entendre quelque chose Oui je vais me faire chier à faire ça Ainsi que toi Ouais 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 Comme ça Là je suis full sur ces deux ressources J'ai plein de munitions Parce que je la joue Fufu Donc en cas de panique Je suis bien Ça va Ok Donc on a quatre infectés Hop En source On a quatre infectés Mais qui ont un souci C'est qu'ils sont collés les uns aux autres Donc soit je peux totalement les contourner Ce qui n'est pas le cas Soit va falloir que je les éloigne les uns des autres D'abord Oh et maintenant il y a des connards qui arrivent en plus Bon on va les laisser se battre entre eux déjà Quatre contre quatre Ça va faire fight non ? Oh si ça va marcher Si Magnifique Oula Oh putain C'est pas des C'est des runners C'est pas des infectés Enfin si c'est des infectés Mais c'est pas des C'est pas des aveugles qui one shot Putain il y en a aussi Ils les ont tous butés Non il y a un zombie en moins je crois Putain il y a encore un mec là-bas Oh bute le runner S'il te plaît bute le runner Les runners ils sont chiants Ils sont pas aveugles Ok Donc il n'y a plus d'humains Et il me semble qu'il n'y a plus de runner Il n'y a plus que des aveugles Et ça Ça m'arrange Il me faut un visuel Parce que ça Oui d'accord On est d'accord Oh yes Parfait C'est vraiment plus que des aveugles Il faut avancer Je crois qu'il faut que j'évite le verre qu'il y a par terre Mais je suis pas sûr Putain ils sont vraiment proches l'un de l'autre Je sais pas si ça va marcher Bon c'est bon Ils se sont un peu séparés Couteau Parfait Il a fait tomber du white spirit Allez Allez Couteau C'est gagné C'est gagné Hop Oh allez Elle est ancienne Hop T-bag Je te t-bag Et bah On est bon Il me semble Cette course de la hanter Mais ouais Mais douf Mais en plus Je sais que si je vais à la Pleine vitesse De quand je suis accroupi Donc comme ça Il me repère Donc il se retourne Et en fait Une fois qu'il m'a repéré Je peux plus le couteler Je peux plus l'avoir au couteau Il a la prio en fait Sur l'attaque Son bécausé a la prio Donc je peux plus rien faire Et c'est un vrai mécanisme Finalement Où tu es plus ou moins obligé D'attirer son attention En jetant un objet A un endroit Pour toi Te placer Un endroit adapté Pour pouvoir réussir A le toucher Etc C'est une vraie mécanique Finalement Alors Big Horn Portrait galerie Oui C'est un studio de cul ça Vous ne faites pas genre Big Horn Hein On sait très bien Ce que vous faites Il a pris ce street Pierrick ce street fighter pro player De ouf mon gars Ah mais de ouf En fait Mon seul défaut Basiquement Sur street fighter Et c'est vraiment Mon unique Sinon pour tout le reste Je maitrise le jeu A 100% C'est uniquement Le fait Que je n'arrive pas A faire des cartes de cercle Ou des arcs de cercle Oui Oui enfin Il y a les Les arcs de cercle Qui me voit Qui me voit Qui me voit Qui m'a vu Qui m'a vu Bon bah arc à flash J'imagine Mais C'est pour ça que les sticks arcade Ça aide Je n'ai Jamais Touché à un stick arcade De ma vie Voilà C'est dit Non mais Ils vont se remettre À ma recherche Rapidement J'aurais dû rester là-bas J'aurais pu le buter lui La baisse Mais la baisse de ouf Putain Il n'y avait personne Les gars Ils étaient en bas Rien à voir Tu peux toucher au mien Non Comme dit Mac Lesgey A ton bâton de joie Le bâton de joie Quel sac à merde Hop Pouf Bon alors par contre Elle Mais en fait Je n'ai pas le choix Vu que le couteau Le couteau Il me fait repérer Je crois de base Je ne sais pas C'est ce que Tanguy Il disait Quoique peut-être pas Dans Dans Left Behind Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais rien Mais oui Quand Mac Lesgey T'explique Dans les VHS M6 Que Bon par contre Ils sont 3 Je suis niqué Donc on va commencer Par un headshot Lui on le bute très vite Parce qu'il a Des cocktails Molotov Boum le headshot Pourquoi j'ai eu une aim efficace Qu'est-ce que c'est que ces conneries Et oui par contre Effectivement Toujours une mémoire D'une dizaine de secondes A peu près Pas plus Bah ouais Propre C'est bien ce qui m'étonne Parce que là On est d'accord Qu'il y a toujours Les deux connards en bas Et les deux là Qui se font face Pour se couvrir On l'a d'ailleurs Tu surveilles quoi S'il n'y a qu'à foutre Je ne sais pas Franchement Je te sens en jambes Pour un Bloodborne Ouais ouais Non mais t'en fais pas Vraiment Le DLC Il est fini Dans une demi-heure A peu près C'est un tarnaque Moldave Le mec qui m'a regardé Dans le blanc des yeux Il n'a pas osé réagir Le mec il a dû dire Si je ne la vois pas Elle ne me voit pas C'est maintenant ou jamais Non vraiment Le DLC Il est fini Dans une demi-heure Parce qu'il y a Vraiment totalement 100% moyen Non il y a encore Deux parties Je crois Quoi ? Quoi ? Mais Je suis où Je me remets où Je me remets à quel moment Ici D'accord Putain Quelle douille Le mec Le jeu me met un timer Sans me prévenir Elle était magnifique Cette flèche Elle était magnifique Cette flèche Elle est sortie Des enfers Pour lui atterrir Mais dans le creux Du nez Instantanément Dans le lobe occipital Il reste en bas Le con Non il monte D'accord Tu me rassures Tu montes Pour aller vérifier Non même pas Il reste en bas Quel sac à foutre Mais je veux qu'elle déflèche La vache Ça m'inquiète presque D'avoir une aim efficace Ça ne me servirait à rien Dans Bloodborne Vu qu'il n'y a pas besoin d'aim Dans Bloodborne Enfin Pas de la même manière Quoi Putain Aveugle man Aveugle man Putain Il a fait comme l'autre Il m'a regardé Dans le blanc des yeux Il a fait Si je la vois pas Elle me voit pas Si je fais comme si je la voyais pas Elle fera comme si elle ne m'avait pas vue Qui gueule Tu n'es pas censé être tout seul toi ? Oh j'ai buté tout le monde On est d'accord Ah voilà Même Ellie elle le dit Et voilà C'est gagné Allez Oh Petite flash Il est encore là ? Non Oh il a disparu Quel dommage Le cadavre du mec A disparu Allez Allons sauver Papa de substitution Ah non D'abord on me tire dessus D'où c'était pas un headshot ça ? Voilà Ça c'en était un Bah il y a un monsieur là Bonjour Qu'est-ce que vous faites ? Aouh C'est douloureux Qui lance des cocktails Molotov là ? Il faut que je l'élimine rapidement en fait Aouh Aouh C'est de la bouffe ça ? Oui C'est gagné Oh non mais tant pis pour les Aïe Ah c'est bon J'ai retrouvé ma aim Nul à chier Je vais mourir par les flammes C'est bon Aouh Yes Est-ce que quelqu'un a déjà vu une aim aussi efficace que la mienne ? Personne Putain heureusement qu'il l'a raté Le problème c'est que j'ai plus que deux balles Aouh Allez 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 Casse-toi Casse-toi Couteau 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 Voilà Ah ouais non mais les gars ils vont au fusil là Mais je suis trop con j'ai une bombe à clous Hop là Tu m'envoies un molotaf je t'envoie une bombe à clous Désinfecté Génial Wouh Je cours pas plus vite qu'un infecté si Apparemment si Mais je vais être obligé de les buter non Ah j'ai réussi à le distancer parce qu'il se bat contre un connard Ouais mais là t'es foutu parce qu'en fait t'as un gars qui est one shot Bah oui Mais comment tu sais où je suis Non mais je peux vous distancer normalement Bon alors on va se soigner très très vite C'est pas possible Ah oui Bam Bombe à clous Ok donc lui il connait personne Lui il connait personne Là il y a un humain Ok il n'y a plus que ces deux là Je peux le faire Yes Allez Allez bute le gars au fusil parce qu'il va être chiant sinon Yes C'est bon Normalement tu me connais pas C'est parfait On a plus qu'à faire la course poursuite la plus longue du monde En marchant l'un vers l'autre Non l'un vers l'autre Viens vers moi Salope Couteau Ça n'a pas marché Couteau C'est gagné Vraiment fais pas la maligne T'as 3 balles T'as 5 balles Et des flèches T'as 5 balles et des flèches Fais pas la maligne T'as peut-être l'ascendant psychologique Parce que tu viens globalement d'éliminer Une petite armée Mais vraiment détends toi Ce fait Ouais mais pourtant tu as bien vu La touche triangle S'afficher C'est donc à cause des mouvements Erratiques De ces gros bâtards de zombies Bon Normalement j'ai fait le tour des ressources qu'il y a dans le Tiekar C'est une brique je m'en fous C'est pas des trucs là-haut Peut-être Non d'accord Ça ressemble à une map multijoueur Vraiment par contre Ok Je pense avoir récupéré Toutes les ressources Nécessaires Pas du tout Oulalala Alors ça c'est goulayant Ça c'est plaisir Là je pense que je suis bon Par contre Toujours pas Toujours pas Des ressources partout Quel plaisir J'ai un chargeur plein J'ai ma vie qui est pleine J'ai des petites ressources En plus Normalement j'ai Lutté tout le monde Donc je suis à peu près safe Hein Je suis déjà venu ici Je suis déjà venu Mais Si c'est bon J'avais déjà Pillé les lieux C'est bon On va aller retrouver Papa de substitution C'est vrai que si après tout ça Il était mort Ça aurait été un peu frustrant Oula Cours 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 Mais non on s'en fout Des sacs à dos Hop Cours Mais pas par là Cours par là Allez 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 Ah non maintenir Pardon Dans la précipitation J'ai fait une action précipité Je me dépêche Vite Là Oui bah Je fais ce que je peux Attention j'ai un problème Les collisions Voilà Passe Mais retire le Retire le chariot Retire le chariot Retire le chariot Retire le C'est badass J'apprécie Allez On court Oh non je suis derrière toi T'en fais pas Encore une fois Comme Aïe Enculé 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 Bam 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 Très bien C'est gagné Non On a de la copine On a de la copine Couteau Oh là là Cet enchaînement C'est combien de temps Après le présent Avant le présent Ça c'est un flashback Ça c'est un flashback Deux Je crois Un mois Trois semaines Avant les événements Du jeu de base Et le jeu de base Se passe 20 ans ou 30 ans Après notre réalité À nous Basiquement Notre réalité de 2013 Évidemment Il me semble que c'est Ouais C'est un mois Avant le début Du jeu Ça sera dit Normalement Ouais Si Ça sera à peu près Moulter C'est une situation Peu rassurante Car il y a un salopard De zombie Aïe Oh On l'a vu Hop Sprint 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 Couteau Bam 14 ans Brutale On apprécie Peu rassurante Je pense que c'est claram Brutale Elle 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 et Tes bras Pas Fou Voilà, donc c'est bien trois semaines avant le début du jeu, vu qu'au tout début du jeu quand Marlène nous demande de protéger Ellie, elle dit que cette morsure a trois semaines. On peut dire trois semaines, un mois, ils ne sont peut-être pas très précis sur les timings. Et que je rappelle une fois mordu, on se transforme en un jour ou deux je crois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est rapide et douloureux. Je n'ai pas un fan d'option un. C'est bon. 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 Il se passe quoi ? Sa copine. Ben elle se transforme. En fait ça, c'est un truc qu'elle racontait. Tu devais peut-être pas être là à ce moment-là quand j'ai fait le jeu. Mais à un moment, Ellie, elle raconte à Joël son passé. Et elle lui dit, écoute, en fait, moi j'étais avec une copine, avec une amie. Là, t'apprends un peu plus, tu le devinais quand elle le racontait déjà, mais là t'apprends clairement que c'était pas juste une simple amie, c'était un peu sa copine. Et qu'en fait, ce sont toutes les deux faits morts, qu'elles ont choisi de mourir de manière romantique, poétique, etc. en se transformant toutes les deux ensemble. Et qu'en fait, il n'y a que sa pote qui s'est transformée, et qu'elle, Ellie, comme elle le dit, elle attend encore son tour, elle doit se transformer. Tu vois. Et que c'est comme ça qu'elle a découvert que... Ouais, exactement, on remet Juliette. Dans l'idée. Sauf que, bah là, il y en a un qui survit. Enfin, il y en a une qui survit, sans le vouloir. Et qui, bah, qui va... C'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle avait l'immunité diplomatique. Pour la suite. Tu te transformerais pour ta meuf ? En fait, le truc, c'est que, basiquement, si je me suis fait mordre, je me transforme dans tous les cas. Mais tu veux dire, si ma meuf, elle se fait transformer en zombie, est-ce que je me transforme aussi en zombie ? Genre en mode, je la laisse me mordre volontairement ? C'est une question piège ? Elle est dans le chat, c'est ça ? Sans me le dire. Et ça fait partie de ces questions... Faussement romantiques, etc. C'est ça, hein ? Bah non, je me laisserai pas... Non, je me transformerai pas pour ma meuf, non. Je me transformerai pour personne. Parce qu'en fait, tu réfléchis deux secondes. Si la personne, elle t'apprécie, elle veut pas que tu te transformes également. De toute façon, les zombies, ils sont plus conscients de rien, parce qu'ils sont clairement décédés à l'intérieur, quoi. Donc bon. Donc non. Même pas pour toi, François. Même pas pour toi, je me transformerai. Tu te rends compte un peu ? Mais... Voilà. Alors ça, je suis pas d'accord. Non, toi, 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 vraiment, je pense que je te tirerai une balle dans la tête extrêmement vite. Mais peut-être même avant que tu te fasses mordre. Tu vois, je me suis dit, bon, autant être proactif. Tu vois. T'en agir tout de suite. Pourquoi attendre, après tout ? Voilà. Voilà. Enfin, il faut... Soyons net, quoi. Le Hatchad dès que la pandémie commence. Exactement. Exactement. Voilà. Je veux dire. Là, à la première indication, au premier signe, qui est une forme de zombification, etc., par le Covid-19, « Ah, mais il va falloir que t'ailles te planquer, hein. » Non, parce que moi, je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre qu'on se revoie. Je vais te chercher. Voilà. Je vais venir te chercher directement. Je veux dire, bon, pourquoi patienter, après tout ? Voilà. Exactement, à la seule bonne manière. Ok, alors ça, par contre, la notification qui est planquée en haut à gauche, c'est clairement Bloodborne qui me dit qu'il est installé. Ah, oui, non, d'accord, c'est bon. Bon, le timing est parfait. Mais je veux que les personnages sont attachants, il est bien écrit. Mais alors, il est très, très, très bien écrit parce que, bon, autant Ellie, tu as eu le temps de t'y attacher pendant les 15 heures que fait le jeu de base, autant Riley, sa pote, tu ne la connais vraiment que à travers la biaireine. Tu ne l'as jamais vue une seule seconde avant. Tu vois ? Donc, bon. Non, oui, c'est très, très bien écrit. C'est très, très bien écrit. Alors, bon, bon, ça, déjà, très bonne chose. On a enfin fini The Last of Us en complet. On a fait le jeu, on a fait le DLC. Donc, comme promis, le moment est plus ou moins arrivé d'aller sur Bloodborne. Voilà. Sauf que, il y a quelques petits trucs à comprendre. C'est que déjà, pour changer de jeu, je vais devoir couper le live parce que c'est comme ça que ça marche sur PS4. Je n'ai pas le choix. Donc, il va y avoir une coupure du live qui va se relancer. Oui, oui, la promesse. Également, j'ai une dalle des enfers. Donc, je vais d'abord me faire à manger rapidement. Donc, je vais faire Bloodborne. Je vais jouer à Bloodborne. Je ne sais pas combien de temps. Je n'ai pas promis de durée ni de quantité. Mais voilà. Vraiment, je vais couper le live. Je me fais à manger. Je mange. Je relance le live. Il y a même moyen que je lance le live alors que je suis encore en train de finir de bouffer. Tu finis avant minuit. Yes. Oui. Clairement. Mer, il est fou. Non, mais les gars, bouffent tranquille. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Je ne vais pas. Alors, de toute façon, encore une fois, chez moi, j'ai une plaque de cuisson qui est branchée électriquement. Voilà, un truc à la con. Et la grande plaque, elle est cassée. Donc, je n'ai plus que la petite. Donc, dans tous les cas, vraiment, pour me faire à manger, ça me prend une heure. Vraiment, on n'est pas pressé. Tout le monde se détend. Voilà, je préviens. Mais effectivement, j'enverrai un message sur Messenger, sur les amis, sur les racleurs. Enfin, voilà, je préviendrai un peu partout. Je ferai le tweet en bonne et due forme, etc. etc. Donc, voilà, la pause, je mange et on reviendra sur Bloodborne. Allez, des bisous et à plus tard. et à plus tard. Merci. Merci. Merci.